Bonjour, parmi les livres que vous avez rendus, est-ce qu'il y en a un qui vous a plu en particulier ? Le dernier que j'ai lu, qui s'appelle « Brazinois ». D'accord, l'auteur c'est ? Greg Hiss, c'est un auteur américain, moi que je ne connaissais pas du tout. D'accord, et est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? En fait, je ne vais pas en dire quelques mots, l'histoire est assez compliquée, complexe. Ça se passe environ une cinquantaine d'années. L'histoire débute, c'est un jeune médecin installé aux Etats-Unis, dans le Mississippi, dans un état qui est encore très ségrégationniste. Et l'idée c'est qu'il y a une bande du Ku Klux Klan qui assassine des jeunes gens, et qui ne sont jamais accusés parce qu'ils font partie de la Meklentura, je dirais, de la commune. Ce qui fait que l'un des protagonistes va devenir chef de la police de l'État en question. Il y a également l'autre homme qui s'appelle Body Royal, qui lui est un homme très riche, et qui donc avec son argent peut acheter n'importe qui. Et l'idée c'est le fils, donc un jour arrive le fait que le médecin qui soigne les gens du pays est accusé d'avoir tué son ancien secrétaire. Et son fils découvre tout ça, et il essaie de découvrir pourquoi son père est accusé. Donc il y a un terme d'embondissement, et voilà, c'est ça l'histoire. On fait souvent des retours en arrière, parce que l'idée c'est de voir pourquoi ce médecin peut être accusé. En fait il est accusé parce qu'il a été l'amant de la salle secrétaire médicale, et de cette liaison sereinée à un enfant, et l'enfant, ayant appris tardivement que c'était son père, pourrait se venger de lui en l'accusant. D'accord. En revient sa mère. Donc il y a une intrigue familiale. Une intrigue qui dure 1043 pages. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers un 1043 pages ? Qu'est-ce qui vous a accroché le long de ces 1043 pages ? Je dirais que je me suis dit, bon, j'ai lu la page, la quatrième de couverture. Oui. Je me suis dit, l'histoire me paraît intéressante. En plus, il y a la partie de ces cargagations, il y a la recherche du fils qui recherche un petit peu pourquoi son père peut être accusé, d'accord ? Qui va découvrir des choses qu'il ne connaissait pas, son père ne lui a jamais parlé de sa vie ancienne. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Et puis bon, je me dis 1043 pages, je vais essayer de voir si je peux venir jusqu'au bout. C'est quand même un petit défi, malgré tout, parce que même si l'intrigue est intéressante, il peut y avoir un moment où il n'y a pas assez, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a un style en particulier ? Bon, c'est un roman traduit, certes, mais est-ce que vous avez été accroché par un style propre à l'auteur ? Non, je trouve que c'est très bien écrit, c'est très bien traduit, je pense. Et il y a un déroulement qui fait qu'on est toujours en attente de ce qui va se passer pour la suite, quoi. D'accord. Et vous vous intéressez beaucoup à toute cette histoire des Etats-Unis ? Oui, parce que c'est une certaine raison de dire qui n'est pas résolue, puisque aux Etats-Unis, on sait bien que le racisme, notamment vis-à-vis des gens de couleur, est assez important. D'accord ? Et notamment avec leur président actuel, on sait bien que ce n'est pas très facile pour les gens qui ne sont pas deux souches, comme on dit. Et la place, justement, des protagonistes victimes de racisme dans le roman, elle est assez présente ? Elle est assez présente parce qu'en fait, il s'agit de jeunes noirs qui, pour l'un qui a été tué, avait comme petit ami une blanche, qui était justement la fille de ce fameux riche, qui n'a pas supporté que sa fille ait pu avoir des relations sexuelles avec cette femme-là. Et notamment, il apprend que sa fille est enceinte du jeune homme, donc il le fait tuer par vengeance. Parce qu'il n'admet pas que sa fille ait pu être souillée par quelqu'un de couleur. Ok. D'où le titre... Brasier noir. Tout le monde sur le fait de la ségration, du racisme vis-à-vis notamment des noirs, parce qu'à l'époque où ça se passe, c'était principalement les noirs qui étaient, je dirais, les victimes aux Etats-Unis. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait, justement, pour nous donner... On va prendre la page qui a été... Oui, ici, voilà. Henri Sexton et moi-même sommes assis l'un en face de l'autre, dans le U et 3 formés par des tables de travail parallèles à trois des murs de ce civil de crise. J'ai l'impression d'avoir été transporté dans la chambre d'hôtel de quelques agents du FBI obsessionnels dans le Mississippi aux alentours de 1964. Là, il y a un hier d'avance ensuite. Ça fait 20 ans que je travaille sur ces affaires par intermittence, déclare Henri. J'ai bossé dur pendant ces diverses années. Tu as lu beaucoup mes articles ? La plupart, je crois. Tu penses que tu as une bonne connaissance des faits ? Je suis un ancien avocat pénal, Henri. Dis-moi simplement ce que tu n'as pas écrit dans tes articles. Il hoche la tête, soulagée. J'ai fait des liens entre le groupe des aigles bicéphales ou au moins une douzaine de meurtres, entre 1964 et 1972. Mais il y a cinq affaires qui m'importent plus que les autres. Albert Norris et Bucky Wilson sont les deux premières totalistes, c'est ça ? Elles l'étaient jusqu'à cette après-midi. Ces meurtres ont lieu en 1964 et ça fait presque 20 fichues années que je sais ce qui s'est passé et pour quelle raison ça s'est passé. Je n'ai pas pu plier rien de choses à ce sujet, mais tout ce que j'ai appris depuis est venu consolider ma théorie. Le prouvé est une autre paire de manches, évidemment. Pourtant, je suis bien plus proche que je n'étais il y a deux semaines. Merci pour cet extrait. Comment vous trouvez le temps de lire en général ? Parce que je fais la retraite. D'accord. Donc, j'essaie de consacrer au moins une heure par jour à lire. Oui. Donc, j'ai des activités de bénévolat. J'ai un pavillon, j'ai un jardin, donc j'ai un peu dans mon jardin, mais j'ai souvent le temps. Et comme je ne suis pas un féru de télévision, pour que je regarde cette télévision, je prends un livre, je passe dans mon fauteuil et je lis. D'accord. Et il y a un moment préféré dans la journée où vous aimez lire ? Plus tôt le soir. Plus tôt le soir. Et quel conseil vous donneriez aux lecteurs, enfin aux personnes qui ont envie de lire, mais qui ne trouvent pas forcément le temps pour s'y mettre ? Le conseil, c'est de ne pas se forcer, parce que si on se force, on n'aurait pas à lire. C'est de se dire quand même que dans une journée, on va bien quand même quelques minutes, voire quelques quarts d'heure pour en avoir un livre. C'est vrai que maintenant, on est souvent intéressé par Internet, par les tablettes, etc. Mais bon, moi, je ne suis pas non plus très intéressé par Internet, donc je préfère me consacrer à un bon vieux livre que j'aime feuilleter, pour pouvoir venir en arrière. Très bien, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup.